Musique Le Sharingan, un oeil rarissime Qui est convoité par tous pour son immense puissance Et ses nombreux mystères Il n'y a qu'un seul clan qui possède naturellement ce Dojutsu Le clan Uchiwa Dans ce clan il y a une chose que même les Uchiwa Catégorisent comme étant légendaire et quasiment inaccessible Le Mangekyo Sharingan Le Mangekyo Sharingan est une version évoluée du Sharingan Qui procure certains pouvoirs spéciaux à son possesseur Le Mangekyo Sharingan permet à son possesseur D'atteindre un niveau de puissance juste colossal Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei C'est parti pour le top des Mangekyo Sharingan les plus puissants Musique On commence avec Kakashi et ce Mangekyo Sharingan Qui lui a permis de maîtriser Kamui Kakashi a éveillé son Mangekyo après le décès de Rin, sa meilleure amie Cette puissance est restée dans l'ombre Mais le ninja copieur est parvenu à l'exploiter Afin de bénéficier d'un énorme power-up Avec Kamui, il est devenu assez puissant pour faire fuir un membre de l'Akatsuki Le Mangekyo Sharingan de Kakashi est très puissant Mais malheureusement pour le Sensei de l'équipe 7 Il n'en a qu'un seul De ce fait, il serait très difficile pour lui De venir à bout d'un possesseur du Mangekyo qui en possède deux On note tout de même la grande maîtrise de Kakashi qui s'est grandement illustrée à de très nombreuses reprises Le Mangekyo Sharingan de Obito Uchiwa Obito a un lien très étroit avec la spatio-temporalité Il possède sa propre dimension et il est en mesure d'être intangible à 100% Personne n'est en mesure de le toucher Il aura fallu Minato, l'homme le plus rapide au monde pour parvenir à l'atteindre en incontraint En plus de ça, Obito parvient à combiner son Mangekyo avec son affinité et sa grande maîtrise de Katon Il est donc en mesure de sortir de grosses techniques combinées d'une assez grande dangerosité Malheureusement, c'est la même chose que pour son grand ami Kakashi Il ne possède qu'un seul Mangekyo Sharingan Par conséquent, vis-à-vis des autres possesseurs du Mangekyo, sa puissance se voit grandement diminuer Le Mangekyo Sharingan de Sasuke Uchiwa Après son combat contre Itachi, Sasuke sera utilisé Amaterasu En plus de ça, Sasuke maîtrisera un Suzano qui l'utilisera concrètement pour la première fois contre Gaara puis contre le Raikage Son combat contre A nous confirmera la nouvelle puissance de Sasuke Contre Danzo, il complétera son Suzano et augmentera encore une fois sa puissance Il est tout de même parvenu à vaincre Danzo alors qu'il possédait un nombre assez conséquent de Sharingan On passe maintenant aux yeux de Madara Uchiwa Pour pouvoir correctement assumer ses combats contre Hashirama, Madara devait forcément utiliser son Mangekyo Sharingan Il utilisait tellement ses pupilles qu'il commençait à avoir de lourds troubles de la vue Malheureusement pour nous, nous n'avons jamais eu la chance de voir ou même de connaître les pouvoirs de Madara En ce qui concerne ses Genjutsu, son Suzano et attaque offensive en Mangekyo, nous n'avons jamais rien eu A la même place que Madara, je mets son défunt frère Izuna Uchiwa Je l'aimais à la même place parce qu'il a été dit qu'ils étaient comparables Et parce qu'ils se battaient souvent pour savoir lequel est le plus puissant Le Mangekyo Sharingan de Itachi Ses yeux sont tellement puissants que Kakashi, Deidara ou encore Orochimaru n'ont strictement rien pu faire contre eux Itachi est un peu un représentant du Mangekyo Sharingan Il choqua littéralement le monde entier lorsqu'il nous dévoila tous ses pouvoirs Itachi l'a débloqué après que son frère spirituel Shisui se sacrifia pour Konoha Le choc fut si terrible pour Itachi que ce dernier éveilla son Mangekyo avec trois immenses pouvoirs Les arcades lunaires a.k. le Tsukuyomi C'est une technique de Genjutsu de très très haut niveau Comme dit plus tôt, même Orochimaru, l'un des trois sannines légendaires, ne pouvait strictement rien faire contre ça Si l'on n'est pas préparé contre Itachi, son Tsukuyomi nous prive de nos cinq sens Le plus terrifiant c'est que la durée est très courte dans la réalité alors que dans l'illusion on souffre pendant des jours entiers Pour tenir face à ce Tsukuyomi, il faut déjà un certain niveau qui n'est pas accessible pour la grande majorité des ninjas En plus de ça, Itachi possède la lumière céleste a.k. Amaterasu Amaterasu, ce sont les flammes noires qui consument tout Si l'on ne connait pas de technique de scellement du feu à haut niveau et que l'on se fait toucher, on peut tout tenter, cela ne servira à rien Et enfin, bien évidemment, le Suzano d'Itachi qui choquait également le monde entier de par son charisme, sa classe et sa puissance Nous ne l'avons jamais vu à 100% et pourtant on sait de quoi il est capable Le Mangekyou Sharingan de Itachi est monstrueux Le Mangekyou Sharingan de Shisui Shisui n'est pas un ninja dont on a beaucoup entendu parler mais le peu que l'on connait de lui nous confirme sa puissance Shisui est mondialement connu pour l'un des pouvoirs de son Mangekyou Son surpuissant Genjutsu Le Kotoa Matsukami Shisui est en mesure de prendre plusieurs adversaires en même temps avec son Genjutsu Ce dernier est tellement évolué que les personnes atteintes ne remarquent même pas qu'elles sont dans une illusion Ce Genjutsu est l'un des plus efficaces au monde et il permet à Shisui de pouvoir battre de puissants ninjas Nombreux sont ceux qui ont essayé d'abattre la relève du clan Uchiha mais c'était peine perdue Comment voulez-vous battre un Genjutsu aussi divin ? Donzo Shimura a dû utiliser la technique interdite du clan Uchiha pour pouvoir lui prendre un oeil L'Izanagi Il aurait pu faire combattre deux frères l'un contre l'autre sans que le frère Rata ne le sache Obito et Kabuto ont longtemps cherché à s'emparer des yeux de Shisui parce qu'ils savaient pertinemment qu'avec eux Tout devient beaucoup plus facile En plus de ça Shisui avait un pouvoir offensif inconnu ainsi qu'un Suzano également inconnu en termes de puissance A son prime on peut affirmer que le Mangekyo Sharingan de Shisui était littéralement monstrueux On passe maintenant aux yeux de Kagami Uchiha le grand père de Shisui Uchiha Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur Kagami mais Shisui nous a donné quelque chose de très intéressant sur ce dernier En effet il a affirmé que son Genjutsu le côtois Matsukami était très inférieur à celui de son grand père A partir de là on devine clairement que Kagami avait éveillé son Mangekyo Sharingan et que ce dernier était redoutable De par le fait que son Genjutsu est supérieur son Mangekyo est également supérieur En plus de ça Kagami pouvait également compter sur un pouvoir offensif ainsi qu'un Suzano Kagami c'est la même génération que Hiruzen Sarutobi le troisième Okage Si Hiruzen c'est Naruto, Kagami c'est Sasuke Le parallèle est assez intéressant parce qu'on comprend bien que Kagami n'était pas juste puissant mais surpuissant Hiruzen Sarutobi était le ninja le plus puissant du monde lorsqu'il était Okage Son ami Kagami devait lui aussi avoir un niveau juste hallucinant On passe à un Mangekyo Sharingan encore supérieur Un Mangekyo Sharingan éternel Le Mangekyo Sharingan éternel de Sasuke Sasuke a eu la grande chance d'éveiller ses pupilles après l'implantation des yeux de son frère Itachi Avec ses yeux Sasuke a un niveau de puissance juste incroyable Le passage du Mangekyo au Mangekyo éternel est une évolution qui donne un énorme gain de puissance Sasuke peut désormais utiliser Amaterasu à volonté Amaterasu est comme dit plus tôt une technique incroyable d'une efficacité sans nom Quand on se dit qu'il existe un ninja capable de l'utiliser à volonté On comprend un peu le Naruto-Bai En plus de ça son Suzano est beaucoup plus puissant Et il a la possibilité de lancer des flèches de flamme noire Encore une fois rien que ça c'est juste incroyable Sasuke peut tranquillement lancer des flèches de flamme noire à distance C'est juste n'importe quoi On a la puissance de l'impact ainsi que des flammes qui ne s'éteignent pas Le power-up est magistral En plus de ça grâce à ses yeux Tous ses sens évoluent et tous ses pouvoirs augmentent en puissance Sasuke Uchiwa Le Mangekyo Sharingan éternel de Madara le grand rival de Hashirama Madara nous a affirmé que son Mangekyo éternel était supérieur à celui de Sasuke De base Madara est un monstre de puissance Mais en plus de ça il s'est implanté les yeux de son frère Izuna A partir de là on comprend bien que Madara est devenu beaucoup trop puissant Madara s'est toujours illustré avec son immense puissance globale C'était le grand chef des Uchiwa qui était craint de tous Madara c'est le seul shinobi qui est parvenu à réellement combattre contre le dieu des shinobi Avec son Mangekyo il était surpuissant Avec son Mangekyo éternel il a clairement atteint un stade supérieur Que ce soit son Suzano, son Genjutsu ou ses pouvoirs offensifs Il était vraiment beaucoup trop loin Son Suzano est l'un des plus puissants de tous les temps Il aura fallu la technique ultime de Hashirama Senju pour en venir à bout En termes de défense c'est vraiment quelque chose Rares sont ceux qui peuvent se permettre de pouvoir ne serait-ce que l'endommager En termes d'attaque c'est la même chose Il a atteint un niveau juste hors du commun Le Mangekyo Sharingan de Indra Le fils de Agoromo L'ermite Rikudo De par le fait qu'il est le fils de Agoromo Son Mangekyo Sharingan est supérieur à ceux de Madara et Sasuke Indra est un Otsutsuki Il est hérité du chakra, de la force et de l'énergie spirituelle de son père On sait tous ce qu'il s'est passé après que Agoromo partagea sa puissance entre Sasuke et Naruto A partir d'ici on comprend bien que Indra possédait une puissance faramineuse Et que son Mangekyo Sharingan était monstrueux Avec son Susano il est parvenu à rivaliser avec son frère Ashura et son mode Kyuubi avec le chakra des démons à queue Indra ce n'est pas un personnage lambda C'est un personnage qui sévice au sommet Et en parlant de lui justement le père de Indra Agoromo Otsutsuki Agoromo est le fils de Kaguya C'est lui qui est à l'origine du monde Shinobi Alors que l'alliance ninja n'a strictement rien pu faire contre Kyuubi Agoromo quant à lui est parvenu à le vaincre avec Amura Agoromo est tellement puissant qu'il a éveillé le Ringan après avoir entièrement maîtrisé la puissance du Mangekyo L'ermite Rikudo c'est l'être suprême du monde Shinobi Rien que pour avoir réussi à vaincre Kyuubi Son palmarès est incroyable Comme Naruto Parce que Naruto est incroyable Naruto vie Allez Jané Tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien J'adorico ... ... ...